Si vous l'utilisez dans vos salades pour cuisiner tous vos plats, vous savez que le prix de l'huile d'olive a explosé dans les derniers mois. Est-ce qu'on a des chances que ça revienne à quelque chose de plus acceptable? On va en parler avec Sylvain Charlebois, spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université d'Alousie. Bonjour, Sylvain. Bonjour. D'abord, c'est ça, les prix, on l'a remarqué, ça a explosé, ça a plus que doublé dans les derniers mois. Essentiellement parce qu'il y a un gros producteur qui est l'Espagne et on est dépendant de la météo. Oui, absolument. En fait, d'ailleurs, j'étais en Espagne la semaine passée et puis on en parlait beaucoup. Le prix de l'huile d'olive en Espagne, Grèce, Portugal, le prix a augmenté dans cette région-là, mais les prix aussi ont augmenté aussi. Le prix de l'huile d'olive a doublé depuis environ 18 mois, littéralement doublé au Canada. Alors, les gens, en fait, optent pour d'autres choses, d'autres types d'huile végétale. L'huile d'avocat, l'huile de tournesol sont de plus en plus populaires. Mais écoute, nous, on ne s'attend pas à des baisses. Même si on dit que la météo s'est améliorée cette année, il y a eu un printemps avec davantage de pluie, il y a moins de sécheresse en Espagne, ça devra augmenter la production, ça n'aura pas d'impact? Les prix vont se stabiliser, mais on ne s'attend pas à une baisse. D'ailleurs, en fait, ce qui nous inquiète le plus, c'est la fraude alimentaire. L'huile d'olive est toujours une belle cible pour la fraude. D'ailleurs, on était en réunion hier avec des gens de l'Espagne et de la Grèce, et puis on estime qu'en Europe, 20 % de l'huile d'olive a été modifiée. On a ajouté d'autres types d'huile avec l'huile d'olive. On n'a aucun idée de ce qui se passe au Canada, mais moi, j'ai l'impression qu'il y en a des cas ici, au Canada, en raison du prix élevé. Dès que les prix augmentent, dès que les prix explosent pour une catégorie de produits, on expose cette catégorie-là à des actes de fraude, malheureusement. Et ça, il n'y a pas de moyen de s'en apercevoir? C'est difficile. D'ailleurs, moi, je ne suis pas un expert. Je ne sais pas toi si tu es un expert, mais moi, c'est difficile vraiment de goûter la différence. Mais il y a des experts qui sont capables de le faire en Europe, mais au Canada, c'est toujours difficile. Alors, c'est pour ça que j'encourage les gens de vraiment s'assurer que vous allez dans des magasins de spécialité pour acheter de l'huile d'olive, parce que même des fois, il y a des marques bien connues qui pourraient être frauduleuses, malheureusement. Oui. Et donc, je comprends que même si les conditions devaient s'améliorer pour la culture des olives, on ne reviendra jamais au prix où on était. Est-ce comme d'autres choses? Quand ça augmente, ça ne revient jamais au niveau d'avant. Il y a aussi l'effet de l'inflation pour une catégorie au complet. Il y a l'huile d'olive qui a augmenté, mais les autres ont suivi aussi. Quand on parle d'huile végétale, on a vu des hausses vraiment spectaculaires depuis quelques années. Mais dans le domaine agroalimentaire, la diminution de prix, c'est très rare. Ça arrive quelquefois. Il y a des aubaines parfois, mais c'est très temporaire. Alors, si vous voyez l'huile d'olive qui est en vente, d'abord, méfiez-vous, demandez-vous si c'est vraiment d'huile d'olive. Mais si vous faites confiance aux marchands, achetez-en parce que ça n'arrivera pas souvent. Ça ne durera pas, effectivement. Profitez-en pendant que ça passe, comme on dit. Sylvain, autre sujet dont je voulais qu'on parle, c'est le prix du chocolat, du cacao. Ça, ça concerne davantage l'Amérique du Sud, certains pays d'Afrique également. Là aussi, il y a eu explosion des prix à tel point que le crime organisé est rendu qu'ils s'intéressent à ça et que ça augmente les coûts, entre autres, pour la sécurité des plantations et tout ça. Donc, ça va favoriser, encore une fois, une hausse des prix du chocolat. Oui, effectivement. Le chocolat, donc, le prix record avant cette année était à 4700 $ US, la tonne métrique, en 1977. OK? Là, on est rendu à peu près à 9000 $ US, la tonne métrique. Pratiquement le double. Donc, encore une fois, lorsqu'on voit l'explosion d'une denrée comme ça, on attire des criminels, on attire l'établissement de cartels. On l'a vu dans le cas des avocats au Mexique, d'ailleurs, il y a quelques années. Dès qu'un produit coûte plus cher, on attire le crime organisé. Puis c'est un peu ça qui se passe en Équateur. On comprend bien que la grosse pollution est en Côte d'Ivoire et au Ghana. Mais en Équateur, il y a un autre environnement. Le droit, disons, est perçu différemment. Et le crime organisé prend beaucoup plus de place en Équateur. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de crime organisé par rapport au cacao, ces temps-ci. Là encore, pas tellement de chances que ça redescende comme prix. Tout favorise une augmentation des prix. Écoute, l'explosion a commencé en novembre 2023. On s'attendait à une baisse, mais ça ne baisse pas. Ça ne baisse pas du tout. Donc, c'est sûr que tous les grands acheteurs de cacao, Nestlé, Mondelez, renégocient leur contrat à la hausse. Donc, si vous achetez des produits et qu'il y a du chocolat ou du cacao dedans, j'ai l'impression que les prix vont augmenter. Et où il risque d'avoir plus de rédiflation, bien sûr. Ah oui, ça, c'est un autre truc, effectivement. Pas très encourageant, mais quand même toujours très instructif, Sylvain Charlebois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada